Coucou Wild, je suis Romain Bertellumy, référente handicap du CFA Formation PACA de la région PACA, basée à Marseille. Un conseil que je pourrais donner, c'est d'accepter leur handicap même si c'est plus facile à dire qu'à faire et prendre une place au sein de cette société qui peut des fois ne pas être très inclusif. J'ai été surprise de voir une collaboratrice venir vers moi pour me dire qu'elle me remercie beaucoup parce qu'elle a appris des choses sur notamment le handicap invisible de son beau-fils et sait maintenant comment se comporter et ne plus se comporter de manière un peu ironique et qui peut être blessante pour lui. Alors le CFA est engagé dans le handicap déjà puisque depuis 2018 il est obligé d'avoir une référente handicap. Cette année j'ai repris en main les choses et j'ai développé tout ce qui est processus de suivi et d'accompagnement de l'apprenti en situation de handicap et nous sommes convaincus que c'est très important de promouvoir l'apprentissage auprès des étudiants de situation de handicap puisque c'est une bonne voie d'insertion professionnelle. Oui je suis accompagnée dans mes missions notamment par la RHF depuis quelques mois la ressource handicap formation de l'AGFIP mais aussi par l'association WALT évidemment en tant que partenaire et l'AGFIP de temps en temps quand j'ai des questions assez précises sur certains cas. Les trois premières qualités de référents handicap c'est la patience, la diplomatie et l'écoute. La formation All Inclusive m'a apporté beaucoup de connaissances sur certains handicaps et certaines bonnes pratiques que je vais pouvoir repartager auprès des universitaires et des employeurs que je vois dans ma vie quotidienne en tant que référente handicap du CFA et je remercie tout particulièrement Elsa Géroux qui est une très bonne formatrice donc je vous la conseille. Merci WALT, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501